Bonjour à tous. Une femme, accusée du meurtre d'une fille de 13 ans, lynchée à mort au Mexique. Explication dans cette vidéo. Les rues de la ville de Taxco, au Mexique, sont noires de monde en cet après-midi du 28 mars. Réunis sur la place centrale, des centaines de personnes crient des slogans rageurs et brandissent des pancartes. Les visages sont déformés par la colère, des points rageurs dressés vers le ciel. Certains groupes d'hommes, particulièrement agités, ont renversé des véhicules sur la chaussée. Les agents de police, bien peu nombreux comparés à la masse compacte de la foule, commencent à reculer, de peur d'être pris à partie. À quoi bon aller à l'affrontement ? Ce rassemblement n'a rien de politique. Ce n'est pas le gouvernement qu'on attaque. Un slogan retentit bientôt, hurlé par des centaines de voix. Las niñas no se tocan. On ne touche pas vos petites filles. Puis un prénom, Camila, jaillée de toutes les bouches, inlassablement scandée et répétée. Si tous ces gens sont là, réunis, ce n'est pas pour protester contre le chômage ou l'envolée des prix. Ce qu'ils veulent, c'est du sang. Oeil pour oeil, dent pour dent. La vie des bourreaux contre celle de leurs victimes. La veille, la journée avait bien commencé pour la petite Camila Gomez Ortega, une fillette de 8 ans. Un beau soleil brillait dans le grand ciel bleu mexicain, et la gamine devait, dans l'après-midi, retrouver sa meilleure amie, la fille de sa voisine. Camila n'est jamais plus heureuse que quand elle s'amuse avec lisse. Elles peuvent passer des heures dans la piscine bonflable du jardin. Margarita Diaz, la maman, laisse partir sa fille vers 13 heures. La petite n'a que quelques mètres à parcourir. Le quartier n'a rien d'un coupe-gorge et en plus, ici, tout le monde connaît Camila. Qui aurait-il à craindre ? Peu après 16 heures, hélas, le changement d'ambiance est brutal. Lorsqu'elle vient sonner chez les voisins, Margarita, la mère de Camila, a l'impression que le ciel lui tombe sur la tête. Non seulement sa fille n'est pas là, mais on ne l'a pas vue de l'après-midi. Incrédule, la malheureuse insiste, mais Anna Rosa, l'autre maman, est formelle. Camila n'est pas venue. Le vent renoué par l'angoisse, Margarita part alors sillonner les rues du quartier, interroge tous ceux qu'elle croise. En vain. Après une demi-heure de recherches infructueuses, elle se résigne à prévenir la police. Et c'est justement quand elle se présente au commissariat qu'un SMS s'affiche sur son portable, des inconnus lui réclament 250 000 pesos, l'équivalent de 14 000 euros, en échange de la libération de sa fille. Le mari de Margarita étant parti travailler aux États-Unis, les ravisseurs ont probablement pensé qu'il envoyait chaque mois de l'argent à sa famille, et que chez les diazons croulaient sous les dollars américains. Ils ont tort. Margarita n'a absolument pas les moyens de payer une telle rançon. L'enlèvement de Camila ayant eu lieu en plein jour et en pleine rue, l'absence de témoins oculaires s'avère surprenante. Mais fort heureusement, l'avenue Los Plateros, où le kidnapping s'est produit, est truffée de caméras de surveillance. En visionnant les enregistrements, les enquêteurs ne tardent pas à découvrir que quelqu'un, dans cette affaire, n'a pas dit la vérité. Des images montrent nettement que la petite Camila est bien arrivée chez les voisins, aux alentours de 13 heures. Une heure plus tard, on voit Anna Rosa, la mère de Lee, sortir de la maison avec un panier à linge à la main. Un homme la suit, portant sur son épaule un grand sac poubelle apparemment assez lourd. Le couple s'engouffre dans un taxi Nissan Blanc et quitte les lieux, avant de réapparaître une petite demi-heure plus tard, les mains vides. L'homme est identifié sans peine, il s'agit d'un chauffeur de taxi, José Guétan, qui partage la vie d'Anna Rosa. Le Nissan Blanc est son véhicule. En découvrant ces images, Margarita est atterrée. Ce sont ses propres voisins qui ont enlevé sa fille. Et qu'en ont-ils fait ? Où est-elle à présent ? Est-elle seulement vivante ? Aux petites heures du matin, José Guétan est interpellé alors qu'il débute sa journée de travail. Quelques heures de garde à vue suffisent à le faire craquer. Il conduit bientôt les policiers au bord de l'autoroute qui relie Taxco à Cuernavaca, entre l'état de Guerrero et celui de Morelos. C'est là, dans les hautes herbes qui jouxtent la voie rapide, que le couple a alors abandonné son grand sac poubelle. A l'intérieur se trouve le petit corps martyrisé de Camilla. La fillette a été violée et étranglée. A quel moment le plan crapuleux d'Anna Rosa et José Guétan a-t-il déraillé dans l'horreur d'un crime sexuel ? On ne le saura pas. Pas plus qu'on ne saura pourquoi les policiers ne foncent pas, immédiatement, interpellé Anna Rosa, la complice du meurtrier. Ce retard va avoir des conséquences sanglantes. En fin de matinée, la nouvelle du meurtre barbare de l'enfant a déjà fait le tour de la ville. Vers 11h30, on l'a vu, une foule en colère se réunit sur la plaza Maillor. Certains sont armés de bâtons, d'autres de couteaux ou d'outils de jardinage. La police, débordée, n'essaie pas d'empêcher cette masse de gens furieux de gagner l'avenue de Los Plateros au cri rageur de la Sniñas No Cetocan. C'est la cabite Anna Rosa. Cloitrée chez elle avec ses deux fils de 21 et 17 ans, elle n'a pas le temps de prendre la fuite. La foule défonce la porte, les font sortir tous les trois de force dans la rue, puis une tornade de coups s'abat. Poings, pieds, lames, crachats et insultes tombent en cascade sur le trio. Une douzaine d'agents se jettent courageusement dans la mêlée pour tenter de les extraire de la foule. Ils parviennent tant bien que mal à faire monter une première fois Anna Rosa dans leur véhicule. Mais la foule revient la chercher et la frappe de plus belle. À moitié nue, les vêtements arrachés, défigurés par les coups, la quinquagénaire finit par être exfiltrée. Mais ses blessures sont trop sévères. Sur le chemin de l'hôpital, elle décède. Ses fils ont eu plus de chance, conduit aux urgences d'Igala, ils sont tous les deux grièvement blessés, traumatisme crânien pour l'un, double fracture du bras pour l'autre, mais vivant. Le vendredi 29 mars, à 15h, le cercueil blanc de la petite Camila Gomez-Ortega traverse la ville dans un silence impressionnant. Après le vacarme et les cris des jours précédents, on se serait cru dans un autre monde. Soutenant Margarita Diaz, la maman de Camila. Ils étaient pourtant des centaines à gonfler les rangs du cortège funéraire qui a traversé le quartier de la Florida pour se rendre au cimetière. 24h après le déferlement de fureur qui a tué Anna Rosa Aguilar Diaz. Complice du meurtrier de Camila, la colère n'était toujours pas retombée dans les rues de Taxco. Si ce déferlement de fureur vengeresse reste inadmissible. Difficile cependant de ne pas comprendre la rage qui s'est emparée de tous ces gens. Surtout dans un pays comme le Mexique où un meurtre d'enfant est commis tous les cinq jours et où la justice, comme la police, a trop souvent trouvé qu'elle ne valait guère mieux que les criminels qu'elle est censée punir. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.